Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, tu es... Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche ordinaire de l'année C. Saint Luc, chapitre 4, versets 21 à 30. Alors, le verset 21, on l'a déjà entendu dimanche dernier, mais je voudrais le commenter parce que je ne l'ai pas commenté dimanche dernier. Et à mon avis, il éclaire beaucoup l'évangile de ce jour. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. » Et je voudrais parler du mot « Aujourd'hui » dans la bouche de Jésus qui annonce des temps nouveaux, un nouvel « Aujourd'hui ». C'est-à-dire une nouvelle génération, un monde nouveau qui commence avec la présence de Jésus qui est celui qui accomplit parfaitement tout ce qui était écrit, tout ce qui avait été dit, tout ce qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà ce que dit l'Épître aux Hébreux en citant un « Aujourd'hui » des psaumes, qui est la référence d'ailleurs pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mot « Aujourd'hui » quand il s'agit de l'aujourd'hui de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 7. « Il fixe » alors c'est le Seigneur bien sûr, « Il fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui » en disant bien longtemps après, dans le psaume de David déjà cité, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » « Aujourd'hui » ça veut dire le temps de Dieu, qui est hier, aujourd'hui et demain, et qui annonce des commencements nouveaux. L'aujourd'hui de Dieu. Alors je voudrais citer un texte de la tradition juive à propos de cet « Aujourd'hui » de Dieu, qui commente le psaume 94, verset 7. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » « Il convient de se concentrer sur le service de Dieu un jour à la fois, sans tenir compte des obstacles du lendemain. Ainsi, aujourd'hui, si seulement vous écoutiez sa voix, enseigne à l'homme à servir Dieu comme si aujourd'hui était le seul jour de sa vie. » L'aujourd'hui de Dieu. Tout ce qui est l'aujourd'hui de Dieu, c'est l'accomplissement de ce qu'il a dit, c'est l'accomplissement des promesses et ça se poursuit dans les siècles des siècles. Alors curieusement, enfin pas curieusement, parce que l'Esprit-Saint est le même, s'intéresse de l'enfant Jésus, fait écho très exactement à ce que dit la tradition juive. Quand elle compose ce poème, que beaucoup connaissent bien, « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère, ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit, tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » « Aujourd'hui, dit Jésus, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Alors, ce passage de l'Écriture, c'est le prophète Isaïe, on l'a entendu dimanche dernier, c'est le fameux, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, etc. La liberté des captifs, bon, voilà. Donc, l'aujourd'hui, commencer avec Jésus, c'est essentiellement une bonne nouvelle. Et le texte d'Isaïe nous dit « Une bonne nouvelle pour les pauvres. » Ça veut dire que c'est une invitation à être des pauvres et tous les jours à croire que s'accomplissent les Écritures pour nous. Donc, l'aujourd'hui se renouvelle chaque matin. C'est très important. L'aujourd'hui de Jésus, de la venue du Verbe fait chair, qui marque l'accomplissement des Écritures. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, on comprend toutes les Écritures à la lumière du Seigneur. C'est ce qui se passe, justement, à la lecture du prophète Isaïe dans le livre des Actes des Apôtres. Vous vous rappelez l'histoire, il y a un eunuque qui est en train de lire le prophète Isaïe et puis il ne comprend pas trop de qui il est question. Et voilà ce que dit le diacre Philippe, acte 8, 35. « Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » « Aujourd'hui », ça veut dire une nouvelle, d'une certaine manière, une nouvelle, bonne nouvelle, rendue parfaite en Jésus. C'est-à-dire, nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes libérés. Et ça, c'est un aujourd'hui qui continue, bien sûr, jusqu'à ce jour. Alors, je continue le texte. « Il est dit que tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. La grâce, charisse en grec, la tendresse, la miséricorde, le cadeau, etc., le cadeau gratuit, c'est ce qui caractérise Jésus, fils de l'homme, Jésus, verbe fait chair. C'était déjà annoncé dans le psaume 44, au verset 3. « Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. » C'est ce qu'on reconnaît quand on entend parler Jésus. « La grâce déborde de tes lèvres, » dit même l'hébreu. Ou encore, ce que nous dit saint Jean dans le prologue, premier chapitre de saint Jean, chapitre 1, verset 14. « Le Verbe s'est fait chair, il a planté sa tente parmi nous, nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. » Ça sera redit encore à la fin du prologue. Et puis finalement, dans la magnifique salutation qui clôt la deuxième épître aux Corinthiens, « La grâce, c'est le propre du Seigneur Jésus. » « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous. » Ça, c'est la fin de la deuxième épître aux Corinthiens, de Corinthiens 13, 13. Donc, d'une certaine manière, on reconnaît Jésus, « Manifestation de la tendresse de Dieu avec la grâce qui sort de ses lèvres. » Il annonce une bonne nouvelle de salut, de miséricorde. Alors, en face de cette grâce, de cette merveille, de ce que dit Jésus et de ce que fait Jésus, vous avez les orgueilleux, parce que c'est bien de ça qu'il va être question, les orgueilleux qui croient tout savoir et qui disent « C'est le fils de Joseph, qu'est-ce qui lui prend, etc. » Bon, et que fait Jésus ? Il rappelle qu'il est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Ça, c'est encore Saint-Jean, chapitre 1, verset 11. « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. » Pourquoi les siens ne l'ont pas accueilli ? Parce que ce qu'il y a de terrible avec les siens, c'est qu'ils croient tout savoir, tout connaître de lui. La capacité d'émerveillement a disparu. C'est souvent le cas pour les prophètes, puisque Jésus leur rappelle que les prophètes ne sont pas accueillis dans leur pays. Pourquoi ils ne sont pas accueillis dans leur pays ? Parce que, justement, les proches et les voisins croient tout connaître. Et donc, l'émerveillement, l'étonnement, disparu. C'est très triste, mais c'est comme ça. Alors, que fait le Seigneur ? Il va citer deux exemples, je mets des guillemets, de pauvres, puisqu'il est dit dans Isaïe, dans le chapitre cité dimanche dernier, qu'il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, il va citer deux pauvres païens qui sont évangélisés, justement parce qu'ils ne sont pas des proches, et parce que ce sont des pauvres. Alors, deux pauvres très différents, vous avez une veuve et un général. Ces pauvres, alors le mot pauvre ici, la première fois qu'on le trouve dans la Bible, en grec, je parle du grec, là, ptokos, c'est pour parler des pauvres qui vont mendier dans les champs, ce que le propriétaire a laissé, justement, pour eux. Lévitique 19, 10 Tu ne grappilleras pas dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ta vigne, tu les laisseras aux pauvres et à l'immigré, « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Pauvre, dans ce sens, c'est presque mendiant. Le pauvre, c'est celui qui a besoin des autres, qui mendie, qui demande et qui attend. L'orgueilleux, c'est celui qui n'a besoin de personne, qui ne mendie pas, qui ne demande rien et qui n'attend rien de personne. Ça, c'est l'entourage proche de Jésus à Nazareth. Et il prend deux exemples avec le prophète Élie et le prophète Élisée. Et il va expliquer pourquoi, enfin, il va expliquer, il va montrer quelles sont, entre guillemets, les conditions pour que sa gloire soit manifestée, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, premier exemple, c'est la veuve de Sarepta avec le prophète Élie. Non seulement elle est pauvre parce qu'elle est veuve, qu'elle a un fils et qu'elle ne peut pas subvenir à ses besoins, mais c'est une vraie pauvre spirituellement parlant parce qu'elle obéit, elle fait confiance, elle sait qu'il y a plus de choses que ce qu'elle peut comprendre ou imaginer. Elle fait confiance au prophète. Et il est dit, alors qu'elle n'a plus rien, il est dit, donc c'est en roi 17-15, la femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, c'est-à-dire de lui donner tout ce qu'elle a et même plus. Elle alla faire ce qu'Élie lui avait demandé et du coup, le miracle arrive. Le prophète elle-même et son fils eurent à manger. La gloire de Dieu se manifeste chez les pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. à travers le prophète Élie. Donc une pauvre païenne, Sarepta. Deuxième exemple, un général païen, lui aussi avec le prophète Élysée. Il était général, mais surtout il était lépreux. Mais n'empêche qu'il est un peu coriace parce qu'il devient lépreux et il est dit qu'une fillette qui avait été, alors c'est deux rois 5-2, des araméens au cours d'une expédition en terre d'Israël avait fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Nahaman. Ça c'est une pauvre. Et que fait cette pauvre ? Elle va intercéder pour que son maître frappe à la bonne porte, quoi. qu'il aille demander au prophète Élysée la guérison. Alors lui il y va, mais il attend des choses extraordinaires. Quand il voit que le prophète Élysée ne se déplace même pas et lui dit va te plonger dans le Jourdain, il est furieux, il fait machine arrière. Dans l'ordre de dire, moi les fleuves je les connais, il y en a chez moi, c'était pas la peine que je me déplace. Il est pas du tout pauvre pour l'instant. Mais il a quand même obéi d'une certaine manière à cette fillette esclave. Et au moment où il part, qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est 2 rois 5, 13. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Et finalement, qu'est-ce qu'il obéit ? Il obéit à la parole du prophète transmise par les serviteurs. Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant et il était purifié. Dans les deux cas, on comprend très bien pourquoi la gloire de Dieu a pu se manifester. L'obéissance à quelque chose qui nous dépasse. Et ce qui est très beau, c'est que le général, c'est grâce à une esclave et à ses serviteurs. Un pauvre, deux pauvres et lui qui finalement, pauvrement, va se plonger dans les eaux du Jourdain et il est guéri. L'humilité, la pauvreté, l'obéissance. Je termine cette méditation sur la bonne nouvelle annoncée aux pauvres par un texte de Saint-Pierre Chrysologue. Lorsque Jésus dit « Aujourd'hui, cela te concerne. C'est à toi que cette parole est adressée. Qui que tu sois qui m'écoute. Ce n'est pas seulement pendant 40 ans » Alors là, c'est toujours une allusion au psaume 94. « Ce n'est pas seulement pendant 40 ans que Dieu vit et demeure avec toi. Tout le temps de ta vie, il est présent et en service pour ton salut. » La bonne nouvelle est annoncée aujourd'hui. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada